Ça va ? Ça va et toi ? Ça va en avec ? Maria. C'est quelle origine ? Brésilienne. Où c'est au Brésil ? Macapa. Allez, fais un petit coucou là-bas. Donc tu es née au Brésil, c'est ça ? Oui. Où c'est au Brésil ? A Macapa. C'est quoi Macapa ? C'est la ville de Amapa. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a en particulier là-bas ? Alors, il y a le Marco Zero. Oui. Ça délimite le nord et le sud du monde du coup. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, d'accord. Ok. Et c'est quoi les particularités du Brésil ? Particularités, c'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel qu'on reconnaît que c'est Brésilien ? C'est quoi ? Les plats. Les plats, c'est quoi ? Il y a le vatapa qui est fait à base de crevettes. Oui. Il y a le açaï. Oui. Ça dépend des régions. Mais en tout cas, dans la mienne, dans ma région, à Macapa, on la mange, c'est comme... C'est un fruit, ça ressemble à du raisin. Et c'est comme de la purée, on va dire. Oui. Et on la mange avec un plat salé. D'accord. T'es née où ? Dans les favelas ? Ou t'es née où ? Je ne sais pas moi. C'est une vie normale ? C'est pas... Je suis entre les deux. Entre les deux, comment ça ? Euh... Dans les favelas, sans doute. Dans les favelas ? C'est chaud là-bas, les favelas, c'est vraiment chaud comme dans l'histoire de Zépécoigne. Oui, c'est chaud. C'est chaud ? T'as vu vraiment des trucs tirés et tout ça, t'as vu ? Dans ma vie, oui. Dans ta vie ? T'as vu déjà des gens morts devant toi ? Seigneur, au secours ! En allant à l'église. En allant à l'église ? Ils ont tiré devant l'église ? Pendant l'église ? Pendant qu'ils sont en train de... Mais les Brésiliens sont connus par rapport à leur prière. Aussi. Mais ça dépend. Ça dépend des problèmes, il y a des gangs, il y a tout. D'accord. On m'a dit là-bas aussi que les femmes, par exemple, quand elles font des bêtises, elles font dans les gangs, soit elles balancent, un truc comme ça, soit elles se font tuer, soit on leur coupe les cheveux. On les coupe les cheveux. La boule à zéro. Oui. T'as déjà vu ça devant toi aussi ? Non, devant toi. Et en vidéo, oui. En vidéo. Est-ce que t'as déjà vu une femme comme ça dans la rue qui a la crâne rasée parce que tu savais qu'on avait rasé les cheveux à cause de ça ? Non. Pas en face, non, jamais vu, mais dans les vidéos, etc. Et t'as de la famille qui vit toujours là-bas dans les favelas ? Comment pour vivre et survivre ? On fait du mieux qu'on peut. Ils font du moins, ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est pas facile, mais ils font. C'est pas facile ? Non. Et t'as déjà perdu un membre de ta famille à cause de ça ? Oui, du côté de ma maman. Ouh là là, il était dans les gangs ou bien ? On l'a tué ? Pourquoi ? Je peux pas trop parler, mais... Non, toi de lui, mais... Si c'est pas de quoi t'as demandé. C'était... Ouais, non. Je me rappelle plus, mais... Il l'avait balancé ou... Non, il l'avait pas balancé. On l'a tué pendant... Il l'avait pas balancé par rapport à quelque chose, oui. Il l'avait volé ? Non. Il l'a tué chez la femme du maître, du boss ? Non plus. Ah, c'était pendant la guerre de gang ? Ouais, on va dire ça comme ça, oui. Ah, d'accord, on l'a tiré pendant... Ah là là, c'était un désastre. Exact. Donc, toi, t'as quand même eu la chance de partir des favelas ? Je me remercie. Et la famille qui sont là-bas, ils souhaiteraient partir ou bien ils préfèrent marrer ? Alors, il faut savoir que certains Brésiliens veulent partir de là-bas parce que c'est très difficile. Oui. Surtout la pauvreté. Oui. Donc, bon... Les raquettes et tout ça ? C'est ça. Les drogues et tout ? C'est ça. Les junkies ? C'est très difficile. Mais à part ça, le Brésil, c'est bien. Bien sûr. Il y a la danse, il y a les plages, il y a les filles en bikini. Oui, mais il y a beaucoup de faux là-bas aussi, on m'a dit. Ah oui, bien évidemment. Les filles qui veulent être en train. Mais ici aussi, hein. Oui, je sais. J'en ai croisé pas mal là d'ailleurs. Oui, mais les étrangers là-bas, ils sont très très bien faits. Oui. Tu n'arrives pas à faire la différence ? Abonne-toi.